Musique Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Cazarema c'est notre chaîne. Pour moi Cazarema c'est la réponse de Dieu. Cazarema, la montagne des rêves. Cazarema c'est de la bonne terre. Chers frères et soeurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Cazarema, la montagne de l'éternel. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes tous au bon poste pour suivre vos émissions sur votre chaîne préférée dans la francophonie de chrétien. Donc là, le 11 octobre approche à grands pas. Le 11 octobre, Cazarema est au pavillon Baltard. Et nous vous invitons tous à ne pas manquer à la nuit du renversement des destructions des hôtels sataniques avec le prophète Francis Gawala et un parterre d'hommes de Dieu qui seront là pour l'assister. Les amis, toute une nuit pour renverser l'hôtel, même si l'hôtel est dur comment ? Toute la nuit quand même, il ne va pas résister parce que tu vas massacrer. Tu vas massacrer sérieusement. Vers 3h du matin, je viendrai pour vous conduire dans la prière de 3h à 4h du matin. On va faire ça live comme ça, face à face les amis. Je donne le sujet, vous bombardez, je donne le sujet. Vous bombardez, ce sera extrêmement fort les amis. Alors, on va travailler cette nuit-là. Où que vous soyez, voici l'heure pour vous. Vous êtes lié, vous êtes possédé. Vos histoires peinent à prendre de l'envol. Vous, en fait, vous ramez, vous tournez en rond, vous stagnez. Prenez l'initiative d'être dans cette nuit. Cette nuit est organisée spécialement pour vous. Ne manquez pas à cette opportunité de mettre fin aux hôtels sataniques qui minent votre vie. Et le 4 janvier, nous commençons 2020 en haut, dans la dimension très élevée. Nous aurons une journée de midi à 22h, 10h de temps où nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Louange, adoration, parole, déclaration, prière, prière pour vous, déclaration sur vos vies. Votre année 2020 sera extraordinaire. Si tu ne rêvais même pas atteindre le seuil de la porte de la bénédiction, tu ne vas pas juste atteindre le seuil, mais tu vas entrer dans la maison de la bénédiction. Alors, où que tu sois, ne manque pas parce que nous allons travailler pour te faire entrer dans ta destinée. Ça fait peut-être des années que tu peines. 2020, tu ne vas pas peiner parce que la main du Seigneur va descendre sur toi. Il y aura, nous aurons le pasteur Marcelo pour inviter d'honneur et nous aurons le parterre d'hommes de Dieu que vous voyez ici sur Casarema qui vont s'acharner pour vous apporter la grâce, la faveur, la bénédiction au nom précieux de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui et de vous présenter l'émission, je vous laisse suivre cet élément. Casarema organise pour vous une méga bébé. Avec le prophète qui brise les hôtels de réclamation, le prophète qui brise les malédictions des liens du sang, le prophète Francis Nkawala de RDC Kinshasa. C'est pourquoi bien-aimés, les personnes qui n'ont jamais de position autour de vous, les personnes qui peuvent baptiser avec vos ennemis peuvent vous tuer. Ce sera au pavillon Baldard, 12 avenue Victor Hugo, 94 130, nos gens sur Marne, le 11 octobre à partir de 20 heures. Moi j'agis, on me voit, parce que je suis un homme, mais en qui l'option de Dieu fait quoi ? Habite, vous qui êtes sur la première rangée là-bas, je vais prier, l'option va les toucher. Venez d'Afrique, venez d'Amérique, venez d'Asie, venez d'Europe, venez d'Océanie, venez de partout où vous êtes. Notez bien que l'entrée est entièrement libre et gratuite. Les 14 ici, l'option va les toucher au même moment, est-ce que vous comprenez ? C'est ça aussi l'autorité, c'est ça l'autorité. En manquant cette occasion, tu manifestes l'hostilité, tu manifestes la rébellion, tu manifestes l'opposition à ta propre destinée. Sous aucun prétexte, ne manques pas à cet événement. Ta famille sera bénie partout. Dieu vous bénisse. Et bien nous voici de retour sur le plateau de Kazarema. Février alors, nous allons en Israël. 120 personnes les amis, 120 personnes. Nous allons aller pour bâtir la tour de prière. Appelez pour les modalités d'inscription sur Kazarema. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec Maman Lise. Maman Lise, bonjour. Bonjour, Pastor. Waouh ! Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Et surtout, sachant que les jours approchent. Le 11 octobre approche. Le pavillon Baltard approche. Tout à fait. Et nous sommes là pour sonner de la trompette pour le pavillon Baltard. Nous serons bien là. Ah oui, évidemment. Celui qui va manquer cet événement, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, nous serons bel et bien là. La nuit du 11 octobre au 12. Parce qu'en fait, ça va débuter à partir de 20 heures déjà. Les portes seront ouvertes. Et nous allons pouvoir accueillir déjà les personnes. Parce que c'est vrai que les gens écrivent de partout. Les gens viendront d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de partout. Vraiment, les gens sont bien mobilisés à venir assister à cet événement. Donc, ça s'annonce bien. Ah, c'est terrible. J'avais un personnal qui m'a appelé. Il m'a dit, je veux comme planifier un séminaire pour telle date, la date à partir du 10. Il a dit, papa, le soleil s'arrête le 11. Ton séminaire, mets-le la semaine d'après. Là, là, là. Même si tu venais, je ne sais pas avec quel genre de parole ou quel genre de message. C'est impossible pour moi de bouger de Paris. Parce que le soleil va s'arrêter sur Paris le 11 octobre. Mais, on me dit, comment est-ce qu'évoluent les choses ? Nous voulons un peu faire l'état des lieux. Comment est-ce qu'évoluent les choses sur le site ? Parce que nous avons fait plusieurs appels et nous demandons aux gens de nous assister, de nous faire dons, de nous aider à amener l'évangile dans ces endroits. Amener l'évangile dans ces hauts lieux. Aller scander et crier le nom de Jésus dans les hauts lieux de la France. C'est pourquoi, voilà, nous avons demandé à gagner cette francophonie parce que la vision du visionnaire, du présent prophète Blaise Manzambi, est celle de répandre l'évangile sous la francophone et surtout gagner la francophonie à Jésus. Rappelons bien qu'en 2016, on a eu un nombre record des musulmans qui se sont convertis. C'était des centaines, des centaines et des centaines de musulmans qui sont venus à Christ. Alors, comment est-ce qu'évoluent les choses sur le site, peut-être sur notre Paypal ou encore sur Facebook, les dons, les appels aux dons que nous avons ? Déjà, avant de vous répondre, parce que ça arrive par rapport aux dons et autres, je tiens d'abord à glorifier Dieu pour l'évolution. L'évolution, pourquoi ? Parce que tout avait commencé comme si c'était un petit jeu. De manière fébrile, c'est un faible commencement. Oui, vraiment un faible commencement, ni éclat, ni beauté. Nous étions dans des salles vraiment… Dans le froid. Dans le froid. C'était un peu lugubre. Et on a fait avec, parce que pendant ces périodes-là, on ne pouvait pas avoir plus que cela. Et on s'est contenté de cela. Et Dieu nous a beaucoup aidés. Parce que c'est vrai que depuis le commencement, en fait, de cette alliance que son serviteur, le prophète Blaise Manzambi, a fait avec son Dieu, de pouvoir chaque année organiser des événements pour gagner les âmes, eh bien, il a toujours fait avec son argent personnel. Si les gens participent, vraiment, c'est très faible. Il peut y avoir peut-être cinq, six personnes. Et encore, les cinq, six personnes qui vont participer, c'est vraiment avec des participations vraiment très faibles. Vous comprenez ? Dans ce qui veut dire que sur 100%, vous verrez que 99% des dépenses, c'est vous-même qui avez dépensé. Mais je bénis Dieu parce que d'où nous venons ? Et là où nous sommes aujourd'hui, vers le Zénith. C'est un pas dégir. Donc, je suis en train de me dire, Ebenezer, vraiment, Dieu nous a secourus, Dieu a toujours été avec nous. Et ça, c'est super parce que de voir 2016 comment c'était et aujourd'hui, nous parlons de Zénith de Paris, c'est exceptionnel. Alors, revenons sur le pavillon Baltard, oui. Pour le pavillon Baltard, vous savez, comme je viens de le dire, pour les événements précédents, le prophète a eu toujours cette même pensée de toujours gagner les âmes. C'est ça vraiment sa vision. Et ce qui est vrai, c'est que moi, en plus d'être son épouse, je suis la personne qui l'accompagne, qui l'assiste. Son assistant direct. Dans cette œuvre. Son assistant direct. Et même si, parfois, ça ne peut toujours pas me faire plaisir, mais c'est mon mari. S'il me dit que Dieu m'a dit de faire telle chose, moi, je suis faible devant le mot « Dieu m'a dit ». Quand on me dit que Dieu m'a dit qu'il faut que cette année, on fasse ça à tel endroit. Vous vous souvenez, pasteur, que l'année dernière, le 7 décembre, on n'oublions pas, on était à nos vôtels. Vous avez vu comment, c'est-ce que la salle était pleine, a craqué, les gens étaient dehors, au moins 2 000 personnes sont retournées. Plus de 2 000 personnes sont partenaires. Parce qu'on a dû louer des salles supplémentaires. Mais ça n'a pas suffi. Voilà. Et ces salles supplémentaires, toujours, en fait, tout ça là, on a payé ça avec notre propre argent. Et les chaises cassées. Les chaises cassées aussi, voilà. Donc, quelqu'un qui est en train peut-être de me suivre va dire « Oh oui, gloire à Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous sortez votre argent pour bénir le peuple de Dieu, c'est bien ». Et beaucoup de gens, justement, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un fléau de faux chrétiens, vous voyez, parce que moi je dis, je suis servant de Dieu. Mais j'ai fait un constat qu'il y a au moins 99 % de faux chrétiens, parmi les chrétiens. Donc, les loups sont déjà entrés dans la bergérie. Il n'y a que 1 %, vraiment pour moi, de vrais chrétiens. Les 99 autres là, vraiment, ce sont toujours des gens qui viennent pour dire « Ben non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Mais quand je regarde depuis que nous avons commencé à louer des salles, à organiser des événements jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais rien donné gratuitement. Nous avons toujours tout payé. Vous comprenez ? Bien sûr. Donc, quand tu payes, c'est vraiment, comme la Bible le dit, que celui qui sème, il sème vraiment avec des larmes. Oui. Vous comprenez ? Mais quand il recolte, il recolte avec… Des chandales à l'égresse. Des chandales à l'égresse. Mais le problème, c'est que jusque-là, on n'a pas encore récolté. Avec les chandales à l'égresse. Ah, justement. Vous comprenez ? Oui. Parce que lorsque tu organises, par exemple, un concert, tu sais, moi je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime bien, quand je me lance dans quelque chose, je sais que je fais telle chose, je vais du point A à un point B. Et combien je dépense et combien ça va me rapporter. Quand tu fais un concert, tu sais combien tu vas dépenser. Et tu sais à peu près, par rapport à la personne, l'artiste que tu as invité, combien est-ce que ça va te rapporter. Oui. Mais lorsque tu fais des événements d'évangélisation, ça va te rapporter combien ? Parce que les gens, ils viennent gratuitement. Oui. Et puis, vous voyez les gens se plaindre. Je ne sais pas si j'étais avec toi ou j'étais avec l'apôtre Douglas, cette soirée-là, du 7 décembre, où il y avait un monsieur qui était en train de se plaindre, en disant, mais oui, mais comment pouvez-vous organiser un événement de telle envergure ? Tu étais là. C'était avec l'apôtre que je vous ai trouvé après. Et de prendre une salle aussi petite et tout ça. Je me suis arrêté quelques secondes parce que déjà j'étais en service ce jour-là. J'accueillais les gens, j'installais les gens. Donc, j'ai pris ma propre personne, tout ce que les gens peuvent dire. Pour investir. Oui, servante de Dieu, il fallait que je sois assise devant et que moi aussi j'assiste, que je suive cet événement parce qu'on en a tellement parlé. Moi aussi, j'avais besoin d'être là à l'intérieur. Mais j'étais en service. J'étais là avec ma sœur Mimi. On accueillait les gens. On est partis acheter de l'eau. Tout ça, on faisait tout ça pour les âmes. Vous comprenez ? Mais de voir quelqu'un qui ose te dire que… Oui, mais pourquoi vous n'avez pas plus… Je lui ai dit, mais monsieur, vous avez contribué. Oh non. Mais alors, pourquoi est-ce que vous… Pourquoi vous vous plaignez ? Pourquoi vous vous plaignez ? Ben oui. Non, ben on se plaint parce que… Si vous savez que… Vous savez que Casa Rema est très grand. Alors, lorsque vous organisez des événements, il faut prendre des précautions. Mais des précautions alors qu'il n'y a que deux personnes qui ont sorti de l'argent de leur propre poche. C'est quand les gens disent que Casa Rema est grand. Et c'est qu'ils ne s'impliquent pas dans cette grandeur. Ils ne comprennent pas en fait que Casa Rema est grand. C'est que Casa Rema est grand parce que c'est eux Casa Rema. C'est eux. C'est ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe. C'est eux Casa Rema. S'ils se considéraient réellement comme tels et que chacun mettait du sien, on deviendrait encore plus fort et plus grand. Justement. Vous parliez de dons tout à l'heure. Donc, pour revenir à cela, jusqu'à preuve du contraire, si on a eu le don pour le pavillon Baltard, on a eu une soeur, une fille à nous. Elle ne veut pas qu'on cite son nom. Que Dieu te bénisse, c'est là où tu es, tu te reconnais. Elle a envoyé 500 euros. Elle, elle l'avait envoyé déjà dès les premiers jours où on a commencé à dire qu'il faut soutenir. Nous avons le projet pour le pavillon Baltard. Elle a envoyé son chèque de 500 euros pour soutenir. Et à part elle, il y a quelques jours, il y a une dame qui a, elle par contre, je pense que c'est pour le zénith. Elle a envoyé 1000 euros, mais en tranche, voilà, des chèques de 200-200 euros qu'il faut encaisser jusqu'au mois de janvier. Ça, c'est pour soutenir le zénith. Donc, si, il y a, et puis il y a des gens aussi, hein, qui disent, oui, mais il faut être transparent, transparent. Vous parlez de transparence. Ok, allez sur le site www.casarema.fr. Et allez sur Facebook également. Il y a une personne, je ne sais pas si ce monsieur me permettrait de citer son nom, M. Chamberlain-Richard. Tous les mois, ce monsieur envoie 100 euros pour soutenir Casarema. Et ça, ça fait deux ans ou trois ans que ça dure que ce monsieur-là fait ça. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Peut-être que je l'ai déjà croisé, mais il n'a jamais dit qui il était. Mais il le fait régulièrement. Alors vraiment, que Dieu bénisse cette personne qui fait ça. Et si on avait 1000 personnes qui agissaient comme cette personne-là, je pense qu'on pourrait faire encore davantage de choses. Le plus gros événement. Vous voyez ? Et c'est lui, encore… Ce n'est pas faute qu'il n'y ait pas des personnes qui suivent Casarema. Oui. Il y a des personnes qui écrivent en disant, je suis béni par Casarema. Voilà, les gens écrivent qui sont bénis. Il y a des milliers de personnes. Les âmes sont gagnées chaque jour, pasteur Im. Les gens vous appellent, ils vous appellent jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Et il y a des hommes qui croient qu'en fait, tu es là quand tu te réveilles. C'est le standard. Brim, tu dois répondre au téléphone. Justement. En fait, ils oublient que tu as une vie. Ça veut dire que tu es un papa et une maman. Et quand tu ne réponds pas, pourquoi vous mettez votre numéro de téléphone si c'est pour ne pas répondre ? Il y a quelqu'un qui m'a appelé de ce genre-là. Mais pasteur Im, je sais, vous mettez votre… Ce qu'ils ne comprennent pas parfois, c'est que Pasteur Im ne se réveille pas le matin pour regarder le téléphone et puis commencer à répondre. Il y a des jours où je ne fais que ça. Et il y a des jours où également, je ne suis pas dans le pays, je suis en voyage régulièrement, de sur quoi il y a des jours où… Donc, en fait, revenons sur… Justement, par rapport aux dons, là, aujourd'hui, dans la transparence, les gens peuvent aller sur le compte Facebook de Casa Rema. Vous verrez que nous avons lancé aussi, il y a quelques semaines, l'appel de fonds. Il y a 109 euros. Qui a donné ? Wow. 109 euros. Voilà, justement. Mais avec 109 euros. Sur le site, j'ai dit, M. Richard a donné 100 euros. Il est le seul. Et après, il y a des personnes qui ont donné des 50 euros, des 10 euros, là, aujourd'hui. Voilà. Donc, si les gens ont donné, si on peut compter le nombre de personnes en tout qui ont donné, et pour le pavillon Baltard et pour le Sénith, on n'a pas plus de 10 personnes. Oui. Vous comprenez ? Alors, que Dieu bénisse ces gens qui participent quand même. Mais oui, c'est déjà bien qu'ils participent. Si les autres pouvaient emboîter le pas, ce serait bien. Parce que si on n'arrivait qu'à ceux-là, on ne s'arrêtait que là. Voilà. On n'est même pas près de loin de Saint-Jean. Voilà. Donc, c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, le pavillon Baltard, les dépenses et tout, 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 ça nous a coûté 30 000 euros. Vous comprenez ? Alors, si je dois enlever les 500 euros de notre sœur, là, qui nous avait donné, les quelques 50 euros, 20 euros et tout ça, là, dis-moi, Pasteur Rime, le reste, là, nous-mêmes, le couple Manzambi, on a donné combien ? Et là, on n'en est pas. Et là, on n'en est pas. On n'en est pas jusqu'aux lumières. Les Lumières, dernièrement, nous sommes partis faire une expertise sur les Lumières et nous sommes partis chercher, en fait, les Lumières, les Instru. On se retrouve avec une fourchette qui va au-delà de 50 000 euros. Oui, voilà. En fait, il y a des détails que je préfère épargner. Et le Zénith, on est sur une fourchette qui va à près de 110 000 euros. Voilà. Donc, là, on est encore en train de parler du pavillon Baltard. Le Zénith, on va en revenir, tu vois, la facture, là, devant toi, le contrat que nous avons signé. Il est là. Vous comprenez ? Il est là. Donc, pour le pavillon Baltard, déjà… Le contrat est bien, il est bien là. Le contrat est là. Non, il faut montrer déjà, l'entête, déjà, la première page, déjà, où on voit bien… Le contrat de location du Zénith de Paris, la Villette. Je ne sais pas s'il y a l'écran, on peut bien voir ça, vraiment. Mais j'espère bien. On va revenir là-dessus après. J'espère bien. Et pour le pavillon Baltard, déjà, moi et mon mari, on a déjà tout payé. Je dis moi et mon mari, pourquoi ? Parce que nous sommes un couple. Mais bien sûr. Et on ne se cache rien, nos finances, voilà, je sais combien mon mari est là, on a un compte joint. Vous comprenez ? Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous savez, j'aime bien un verset que tu cites très souvent, le proverbe 11-30, qui dit que celui qui gagne les âmes est sage. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très sage, c'est un visionnaire. Et c'est une personne que les gens devraient soutenir, que les gens devraient intercéder pour lui. Les gens devraient vraiment prendre du temps. L'encourager. Dans leur moment de prière, s'ils ont des temps d'intercession, de prier pour cet homme, parce qu'il est une grande bénédiction pour la francophonie. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'au lieu de cela, tu vois les gens qui sont là en train de le mortifier, des gens qui sont là, qui font tout pour le rabaisser, pour lui faire perdre la main, lui faire perdre sa vision. Or, on est visionnaire ou on ne l'est pas. Et lui étant un visionnaire, quand Dieu lui dit quelque chose, il y va jusqu'au bout. Et avec l'aide des gens ou sans l'aide des gens, quand il dit que Dieu m'a dit de faire telle chose, il y parvient toujours parce que le Dieu de son appel pourvoit toujours. Vous ne comprenez pas ce terrible. Donc, ça me fait de la peine d'entendre certaines personnes dire de lui que c'est un homme cupide. Vous m'avez parlé de... Oui, ça, je voulais bien en venir parce qu'apparemment, il y a un rêve qui circule partout maintenant, dans une vidéo où quelqu'un dit qu'il a rêvé que tu avais la main à la joue, parce que tu te faisais de la peine du fait que ton mari était... Il se baladait, lui, il avait un panier, il se circulait pour demander de l'argent. Vraiment. Et toi, tu avais de la peine en te disant, comment mon mari peut être cupide dans ces limites ? Pastor Im, si je peux te couper, permets-moi. Oui. Si vraiment cette personne qui a fait ce songe-là... Parce que moi, je crois que ce songe est simplement diabolique. Oui. C'est démoniaque. Et ça, c'est un songe de Satan TV. Maintenant, ces embryons sont en train de ramasser ça pour faire une contre-campagne par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Vous comprenez ? Et ce que je trouve dommage, c'est de voir toujours que les 1%, comme je dis, parce qu'il y a 99% de faux chrétiens, vous comprenez ? Mais mon mari me dit toujours, moi, je préfère m'occuper des 1% là. Oui. Les 1% là qui nous aiment, les 1% là qui nous soutiennent, les 1% là qui sont là prêts à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Moi aussi, quand Dieu me dit de faire quelque chose, s'il y a 1% seulement, c'est pour ces 1% là que je le fais. Je trouve dommage qu'on ait aussi des serviteurs de Dieu. On a des serviteurs de Dieu qui peuvent aussi se dire que lorsqu'on organise des événements pareils, c'est pour l'intérêt du corps du Christ. Soutenons cet événement. Moi, je vois, nous avons d'autres confrères qui font le même métier que nous sommes en train de faire, qui ont des sites comme nous. Ils peuvent faire des appels de fonds 5 fois, 10 fois dans l'année. Ce ne sont pas des petits montants. Ce sont des montants de 1 million, 1 million 500. Et tu vois, en quelques jours, les gens donnent. Mais en fait, ce qui me choque, je me dis, c'est quoi ? C'est la différence de peau. Où on se dit que là-bas, si on donne, comme ils sont blancs, c'est bien. Mais si on donne à Casa Rema, étant donné que ce sont des Africains, ils vont s'enrichir. Je ne comprends pas la perception des choses. Parce que les mêmes personnes qui refusent de soutenir Casa Rema, c'est les mêmes personnes qui soutiennent de l'autre côté. et qui, parfois, mobilisent vraiment leurs églises que nous devons mettre un certain montant pour soutenir cette œuvre-là. Vous comprenez ? Et puis, de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont en train de dire « Oui, mais Casa Rema, vous faites passer des faux pasteurs et des ceci et des cela. » Excusez-moi, si tu as, toi, personnellement, trouvé un pasteur qui est passé à Casa Rema et que cette personne-là était fausse, mais il faut intercéder pour cette chaîne de télévision que nous sommes. Parce que nous, nous sommes des hommes. Si Dieu ne nous révèle pas l'état d'âme de X ou Y personne, nous, on ne peut pas savoir que cette personne est fausse. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a des fausses personnes aussi qui pensent, mais personne n'en parle. De toutes les façons, toutes les fois que nous avons découvert les travers de quelqu'un, on l'a toujours mis de côté après. Justement, il y a plein de gens qui passaient ici et qui ne passent plus aussi. D'autres, c'est peut-être pour des raisons de finances. Mais la plupart du temps, il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils ont dérouté. Nous avons constaté et les faits se sont avérés réels que cette personne-là vraiment est dans la fausseté. Cette personne-là fait n'importe quoi. Et ces gens-là, on ne les voit plus sur Casa Rema. Vous voyez ? Mais quand quelqu'un vit avec un rêve comme celui-ci, en fait, moi je m'attendais déjà parce qu'on en a... Non, mais je veux te répondre. On en a discuté l'autre soirée de Foufette. Et on disait, mais l'événement arrive. Saddam, tu ne sais pas comment manifester. Moi, j'ai dit, mais Saddam, tu attends quoi ? Vas-y, fais une vidéo pour faire la publicité du pavillon Malta. Mais toi, tu sais très bien que cette personne-là existe parce que nous existons. Mais bien sûr. Si aujourd'hui, l'enlève-moi a lieu... Si aujourd'hui, l'enlève-moi a lieu... Parce qu'il copie tout ce que Dieu fait. Et le premier fan de Casa Rema, c'est Satan TV. Donc... Si l'enlève-moi a lieu aujourd'hui, nous partons. Il va critiquer qui derrière ? Parce que lui, il va rester, ça c'est sûr et certain. Il va critiquer qui ? Il n'aura personne à critiquer. Donc, je passe... J'allais revenir sur ce que tu viens de me dire là par rapport au rêve. Si réellement, cette personne-là admet avoir vraiment vu ce songe-là où il m'a vu que moi, j'étais triste la main là. Et je voyais que mon mari, lui, vraiment, il amasse l'argent, c'est un cupide. Mais je te dis, tu es dans une fausse réalité, mais à un niveau incroyable. Et une fausse révélation. Mais ce n'est même pas une révélation. Parce que, moi, si je suis triste, c'est parce que lorsque je vois mon mari me réveiller peut-être à 3h, 4h du matin pour me dire que, oui, ma chérie, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on organise un événement au pavillon Baltard. Je dis, non, mais t'exagères. Pourquoi encore ? Pour un concert ? Oh non, pas pour le concert, mais pour faire... Une évangélisation. Une évangélisation. Je dis, mais attends, tu connais les chrétiens. Avec eux, il faut que ça soit gratuit. Si tu veux mettre une participation, ils vont tous commencer à abouder. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais moi, là-bas, au pavillon Baltard, il faut qu'on paye. Je ne vais pas parler en langue, là-bas. Non, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Vous comprenez ? Et ma tristesse, la plupart du temps, c'est ça. Parce que je me dis, mais attends, on a une vie, j'ai mes enfants. Je n'ai pas encore acheté de maison. Je pense acheter une maison. Alors, je peux quand même me servir de mon argent pour peut-être m'acheter une maison. Bien sûr. Ou pour épargner pour l'université, pour les enfants. Bien sûr. Vous comprenez ? Alors, moi, je ne sais pas. Les personnes qui refusent déjà de faire des participations pour l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils regardent d'abord qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres dépenses. Ils ont des choses à faire d'abord pour eux. L'œuvre de Dieu, non, 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 il ne faut pas payer quoi que ce soit. Même 5 euros, il ne faut pas débourser. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que moi, je sorte plus de 30 000 euros pour reprendre une salle ? Est-ce qu'une salle à 1 000 euros, ce n'est pas suffisant ? Est-ce qu'avec une salle à 1 000 euros, on ne peut pas gagner les âmes ? En 2016, on avait une salle où il faisait froid dedans. Trouvons aussi une salle là où il fait froid aussi. On paye 2 500 euros. Même pas, c'est trop. On paye 800 euros, je ne sais pas. Et que les gens viennent, si ça déborde, ça déborde. C'est parce qu'on avait ça dans notre budget et puis c'est tout. Vous comprenez ? Mais quand votre mari se dit que non, je dois vendre un bout de terrain pour contribuer dans l'œuvre de Dieu. Mais attendez. Une excellence. Est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ça ? Les gens ne peuvent pas le faire, vous voyez ? Donc, je parlais même par rapport aux dons. On a lancé une campagne ici, y compris même les serviteurs de Dieu. Il y en a combien qui ont donné ? Il y en a combien qui sont venus participer pour dire que « Kazarém en va soutenir cette œuvre-là ». Chacun se dit « Ah ben non, là-bas en tête d'affiche, ils ont mis le pasteur Ngawala, pourquoi moi je vais participer ? » Au Zénith, ils ont mis le pasteur Marcelo en tête d'affiche, pourquoi est-ce que moi je vais contribuer ? » Donc, le corps de Christ est divisé. La main veut rester dans son coin, la tête aussi veut rester dans son coin, on devient quoi ? On devient un monstre. On ne peut pas avancer comme ça. Et on ne peut pas se considérer comme étant le corps du Christ si on doit agir comme ça. Donc, quelque part, si j'entends bien, ta tristesse qui repasse, c'est de voir, ils ont mal interprété la tristesse. S'il y a lieu de tristesse, ça veut dire que ta tristesse serait plus de voir que les dépenses sont en train de partir dans un sens où, si c'était un concert… Mais qu'il ne rapporte pas ! Parce que ce qu'il pouvait faire, le président, il a fait plusieurs fois des concerts. Bien sûr. Je suis paru. Donc, il pouvait lever un concert, faire venir un artiste, et facilement faire 400 000 euros au Zénith. Mais Pasteur Rime, j'allais en venir. Oui. Moi, comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un de pragmatique. Pour moi, je lui ai posé la question, mais aller dépenser plus de 100 000 euros pour le Zénith, pour l'évangélisation. Tu vas gagner, quoi. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais c'est pour les âmes. J'ai dit, mais quelles âmes ? Les mêmes âmes qui nous insultent sur Internet ? Les âmes-là qui nous critiquent, qui nous traitent de cupides, qui nous traitent de tout et de rien ? C'est pour ces personnes-là ? Parce que oui, les mêmes personnes aussi, des fois, qui commentent ou qui insultent, ils viennent aussi, hein ? Oui. Parce qu'ils viennent pour voir, ah ben, ça s'est passé comment, ils vont venir quand même. Vous voyez ? Mais entre-temps, ils critiquent. Ils vous critiquent. Ils n'ont rien donné, ils n'ont pas participé. Mais parce que, vous savez, la plupart du temps, ceux qui participent, ceux qui donnent avec un cœur joyeux, ils ne critiquent pas. Non. Parce que pour eux, ils trouvent que c'est normal de participer pour l'œuvre de Dieu. Et ça leur fait du bien. C'est comme mon mari, toutes les fois où il fait quelque chose pour Dieu, ça lui fait du bien. Il est heureux. Il se sent bien. Il est heureux. Eh ben, moi, je me sens triste. Parce que je me dis, oui, c'est bien de le faire pour Dieu. Mais en même temps, Casarema, on passait sur satellite. Mais il y a quelque temps, on a dû arrêter parce que ça nous coûtait trop cher. Vous comprenez ? Et que personne n'y participe. Et que personne n'a participé. On en a même parlé à nos partenaires. On en a parlé à plusieurs personnes. Qui est-ce que nous avons vu dire que moi, je donne autant pour participer au paiement de la chaîne de Casarema ? Qui passe là-dessus ? Vous comprenez ? Donc, ça m'a triste. Parce que je me dis que si aujourd'hui, pour le Zenith, on invitait Sinash, on invite Sonny Badouk, on invite le monsieur là que tu aimes bien écouter ces temps-ci, qui chante Yahweh, quelque chose comme ça. On invite le monsieur là. Vous pensez qu'on ne va pas remplir le Zenith là ? 30 euros les places, simple, et puis 50 euros via IP, voire 70 euros. Mais attendez, on va se faire de l'argent. Non, si mon mari avait besoin de se faire de l'argent, c'est un concert, c'est des concerts qu'il allait organiser, non pas des campagnes d'évangélisation. Et ça, c'est un don chez lui. Ah bah oui, parce que les campagnes d'évangélisation, ça vous rapporte... Les concerts, c'est un don chez lui. Ça vous rapporte quoi ? Les concerts, c'est un don, il sait bien les organiser, il en a fait une, il en a fait... Voilà, il aurait pu faire ça, mais pour lui, il se dit que... C'est triste un peu de voir la francophonie en fait, rester aussi bas quoi. Justement, ça c'est vraiment le problème des francophones parce que dernièrement, Pasteur Im, vous le savez, le pasteur Oya Kilome, en Angleterre, a loué l'aréna. Oui. Et voilà, les gens ont payé, il y avait deux sessions dans la journée, ou trois sessions. Les anglophones, ils rentrent, ils payent parce que pour eux, ils trouvent que c'est normal. Tout cet argent-là que ces gens-là ont dépensé pour louer ce stade-là, mais si je dois donner 10 euros, 15 euros, qu'est-ce que ça me coûte ? Ce n'est rien, je contribue pour l'œuvre de Dieu. Donc moi, ça m'attriste beaucoup de voir tous ces chrétiens qui sont sans arrêt en train de dire Jésus-Christ n'a pas prêché la prospérité, Jésus-Christ n'a pas prêché l'argent, les pasteurs aiment trop l'argent, les pasteurs dépouillent les gens. Mais qui sont ces pasteurs-là qui dépouillent les gens ? Quand vous vous appelez les gens à 3h, 4h du matin pour qu'ils prient pour vous, ça c'est pas dépouiller quelqu'un ça. Quelqu'un qui est en train de dormir tranquillement avec sa femme et ses enfants et vous le dérangez à ces heures-là parce que vous trouvez que votre problème est tellement grave qu'il faut que la personne prie pour vous, cette personne se lève pour prier pour vous et derrière vous allez appeler que cette personne... Pasteur Im, nous le savons tous, on ne peut pas se leurrer qu'il y a des faux pasteurs qui sont entrés dans la bergerie et qui ne sont là que pour leur ventre, ça on le sait, mais nous ne pouvons pas ignorer les vrais pasteurs que nous sommes. Mais bien sûr. Et nous sommes en train de nous battre chaque jour pour gagner les âmes. Et puis j'ai comme l'impression aussi que les gars là sont plus sensibles aux faux pasteurs parce que là-bas ils ne discutent pas. Là-bas ils vont, ils donnent. Tout à fait. Là-bas ils achètent des packs de tout ce qui est vendu et en fait là-bas on dirait qu'ils ont même envie de montrer que non, c'est eux qui sont là pour donner, pour soutenir. Et quand ils arrivent vers ceux qui sont vrais et corrects, c'est là qu'ils ont le courage de vouloir montrer exactement que non. Ben non, non, non. L'autre fois je me suis fait dépouiller de l'autre côté comme il y a quelqu'un qui va appeler qui dit ouais ben je suis parti à gauche et à droite tout ce qu'on a fait c'est me dépouiller. Et c'est là maintenant que t'es dépouillé que tu viens maintenant moi me harceler. Sérieusement. Honnêtement, on se demande la francophonie. Nous prions surtout, nous prions que la francophonie puisse se réveiller. L'un de ces quatre que la francophonie se réveille vraiment. Et surtout les gens veulent être bénis. Non, ils veulent être bénis. Ils veulent la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction mais personne ne veut comment on appelle la semence qui ramène à la bénédiction. Tout le monde veut être célébré mais personne ne veut prendre la route qui ramène vers la célébration. Tout le monde. C'est pas mauvais. Les gens veulent devenir, les gens veulent, les gens veulent, ils veulent être célébrés comme David mais ils refusent d'affronter Goliath. Alors aujourd'hui, si on en arrive aujourd'hui à un moment comme celui-ci où nous sommes en train de parler, on fait un appel depuis qu'on a fait un appel les gens donnent des 10 euros, des 12 euros. Pour ceux qui donnent ces montants-là et que c'est tout ce qu'ils ont, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci les gens même pour ceux qui bougent. Mais ceux qui peuvent donner au-delà et qui pensent que c'est de l'argent perdu. Une personne donne 100 euros, une autre personne donne 1000 euros. Dieu merci pour ces personnes, pour ceux-là qui donnent. Mais ceux maintenant qui ne donnent rien et qui passent le temps à critiquer. Vraiment, nous allons marquer juste un petit temps de pause et nous revenons juste après ceci. Kazarema organise pour vous une méga vie. Je libère le deuxième paquet de la grâce. Avec le prophète qui brise les hôtels de réclamation, le prophète qui brise les malédictions des liens du sang, le prophète Francis Nkawala de RDC Kinshasa. C'est pourquoi bien-aimé, les personnes qui n'ont jamais de position autour de vous, les personnes qui peuvent baptiser avec vos ennemis peuvent vous tuer. Ce sera au pavillon Baldard 12 avenue Victor Hugo 94 130 nos gens sur Marne le 11 octobre à partir de 20 heures. Moi j'agis, on me voit parce que je suis un homme mais en qui l'onction de Dieu fait quoi ? Habite. Vous qui êtes sur la première rangée là-bas, je vais prier, l'onction va les toucher. Venez d'Afrique, venez d'Amérique, venez d'Asie, venez d'Europe, venez d'Océanie, venez de partout où vous êtes. Notez bien que l'entrée est entièrement libre et gratuite. Les 14 ici, l'onction va les toucher au même moment, est-ce que vous comprenez ? C'est ça aussi l'autorité, c'est ça l'autorité. En manquant cette occasion, tu manifestes l'hostilité, tu manifestes la rébellion, tu manifestes l'opposition à ta propre destinée sous aucun prétexte ne manquent pas à cet événement. Ta famille sera bénie partout. Dieu vous bénisse. Laissez-moi bouger pour le roi, petit camp de la peine à gare, Jésus, Jésus, laissez-moi danser pour Jésus. Bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema, je suis en compagnie de Maman Lise et nous sommes en train de faire un bref ou un bref débriefing où on est en train de parler sur les événements à venir et puis surtout les attitudes de certaines personnes. Donc, Maman Lise est là en face de la prophétesse, c'est une prophétesse déjà, donc c'est une servante de Dieu et puis de Dieu, elle donne une vision claire, une vue claire en tant que servante de Dieu et puis également aussi en tant que, c'est quand même la femme de quelqu'un les amis. Nous ne pouvons pas lui enlever vraiment ce sentiment d'être la femme de quelqu'un et voir comment son mari s'investit et que l'ingratitude se manifeste. Maman Lise, on parle un peu d'ingratitude, l'ingratitude dans les cœurs des gens. Vous investissez mais la monnaie de singe. Non mais moi, j'aime le cœur que Dieu m'a donné. Ça veut dire, et puis, Dieu s'est rassemblé les gens, c'est-à-dire le cœur que j'ai. J'ai un bon cœur, mon mari a un bon cœur encore plus que moi. Et des fois, je lui dis, tu exagères. Toi, tu te prends pour le petit frère de Jésus parce qu'il est prêt parfois à faire des sacrifices que même moi, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas toujours d'accord avec lui parce que je me dis, là, tu exagères un petit peu. Tu vas dans les 50 000 euros pour le pavillon Baltard et ce n'est pas pour un concert, ce n'est pas pour que l'argent rentre à la maison. Avec cet argent-là, je pouvais m'acheter un terrain ici. Mais si je dois encore prendre mes biens qui sont au pays, commencer à les vendre pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, c'est qui qui perd là ? C'est moi qui perd. Quelqu'un va dire, mais non, ma sœur, tu vas gagner ça au ciel. Mais ici, là, sur la terre, là. Dieu avait dit quoi à Pierre ? Parce que Pierre, il y a un moment, il a réclamé au point de Jésus. Il lui a dit, mais attends, nous, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir ? Et Christ lui a donné une bonne réponse aussi. et il y a des gens qui vont dire, oui, les apôtres n'étaient pas riches, les apôtres, vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne lisez pas la Bible, vous... C'est pour ça que vous racontez ces histoires-là. Aller en Israël et demander les familles de Pierre et de tous ces gens-là. On va vous dire qui étaient ces gens-là. C'étaient des grands prêtres, ce n'étaient pas des personnes à négliger. Ce n'étaient pas des personnes-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts, d'autres pendus, d'autres... que vous pensez que c'étaient des gens pauvres. Ce n'étaient pas du tout des gens pauvres. Et Christ non plus, étant sur terre, il n'était pas du tout pauvre. Et c'était une personne qui était très soutenue. Très soutenue. Il avait des femmes influentes tout autour de lui. La preuve, le jour de sa mort, qui a pris sa dépouille ? Ce n'était pas n'importe qui. Et il ne l'a pas... On ne l'a pas enterré n'importe où. C'était pas riche. Voilà. Alors comme il était... Dans un caveau familial où jamais personne n'était... C'est ça, pasteur Rime. On aurait pu le jeter n'importe où. Pourquoi on n'a pas fait ça ? Et avoir un caveau familial à l'époque, il fallait être milliardaire. Ah, pasteur Rime. Et donc, voilà, ça fait très mal. Mais moi, je me dis... Je reviens toujours sur le fait que mon mari trouve que celui qui gagne les âmes et sages et il le fait pour son Dieu, il sait que Dieu va le récompenser ici. Il va le voir de ses yeux. Comme ce Dieu-là avait dit à Abraham que ta descendance sera tellement, tellement, tellement grande. Comme le sable de la mer, tu ne pourras même pas compter. Tu comprends ? Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de la descendance d'Abraham, nous comprenons que ce sont des personnes qui sont bénies parce qu'Abraham avait investi. Il n'a pas investi n'importe où. Quand tu investis pour le royaume des cieux, quand tu investis pour l'éternel, il n'y a personne qui n'a investi pour Dieu et que Dieu n'ait pas rendu quelque chose au retour. Parce que Dieu, lorsqu'il rend, il rend toujours au centuple. Moi, je crois que Dieu va lui rendre cela. Amen. Bien que parfois, moi, je ne suis pas d'accord en lui disant mais il fallait organiser un concert. Il fallait inviter Sina, il fallait inviter Sonny, ces artistes-là, on allait se faire vraiment de l'argent. Donc, on pourrait dire quoi ? S'il y a quelqu'un qui est cupide, c'est moi ? Ce n'est pas de la cupidité, c'est juste de la réalité. Parce que lorsqu'on fait face à une population qui pense qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu, il ne faut rien faire de l'œuvre de Dieu parce qu'on a tout reçu gratuitement. Nous, on n'a pas été intercédés devant les élites. Et encore moins lorsqu'on nous était en train de signer ce contrat-là. Il y a ma sœur, Mimi Mavinga, qui travaille aussi dans l'administration de la réalisation de cet événement du Zénith de Paris. Elle connaît tout noir sur blanc, les montants, tout ce que nous avons déjà payé. Tout est écrit ici. Moi, j'ai ça devant moi. Voilà. Et tu as ça devant toi. Je peux vous lancer tout. Elle peut témoigner de cela. Rien que le Zénith. Les gens n'en ont pas pitié. Tout est signé ici. Jusqu'à là-bas. Personne n'a été intercédé là-bas pour qu'on nous offre la salle de Zénith gratuitement. Vous comprenez ? Je crois qu'à ce moment-là, ils vont te regarder. Quand quelqu'un me dit que vous avez reçu gratuitement... Même la sécurité, les CPI, tout est taxé. Il n'y a rien là-bas. Même la goutte d'eau. Il n'y a rien qui est gratuit là-dedans. Rien n'est gratuit. Tout. La lumière est taxée. L'eau est taxée. Les fraises annexes, les toilettes, l'énergie, tout, 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 tout est taxé ici. Si je dois donner gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement... Mais là où je n'ai pas reçu gratuitement, je vais donner gratuitement comment ? Mais quand un homme arrive quand même à donner gratuitement là où lui, il a payé de son argent, je pense que c'est une personne à encourager et non pas à insulter. Et ce que j'aime, mon mari, souvent, je le compare à Gustave Eiffel. Parce que vous savez, dans les années 1886, la France était... une France là où tous ces écrivains, ces poètes, ces architectes de renom, c'était des gens qui voulaient une France très aristocrate, vous comprenez ? Très noble. Et puis, on a échappé même à un truc avant de revenir sur l'aristocratie. Oui. Il y a une exigence que les gens pour rentrer, ils auront des billets. Les billets seront gratuits. Mais il y a un code barre sur les billets. Et le code barre est 1,99 €. Si on compte sur 6 000 personnes, on est au moins sur 12 000 € pour payer l'entrée. Donc en fait, les gens viennent gratuits, mais on paye la rentrée. Au Zénith. Ah, papa. Il n'a qu'à porter sa croix. C'est Dieu qui lui a dit de faire. C'est Dieu qui lui a déjà commencé à payer. Il a déjà payé la moitié. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est la vidéo que les gens, quand quelqu'un n'a pas les informations, il faut qu'il se retourne vers nous et qu'il dise, s'il vous plaît, donnez-moi les infos. Voici ce que j'ai vu. On va peut-être lui traduire son pseudo-rêve qu'il a eu parce que c'est un pseudo-rêve, ce n'est pas un rêve du tout. Et on va lui dire exactement ce qu'il n'a pas compris. C'est les embryons de Satan TV. Parce que, oui, tous les embryons de Satan TV qui se baladent comme des embuscades ou des embûches pour nous empêcher exactement d'y arriver. On y arrivera parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel. Quand vous ne savez pas quelque chose, il faut appeler et poser des questions et là, on vous dira. Parce que vous parlez de cupidité. Si il faut être cupide en allant payer le zénith pour que les gens viennent rentrer gratuitement pour être sauvés et gagner des âmes, mais vraiment, il faut que Dieu nous envoie beaucoup de cupides comme ça sur la Terre. Parce qu'on voudrait ce genre de cupides qu'il faut avancer le royaume des cieux, ne sachant même pas ce qu'ils vont gagner. Parce que souvent, quand on finit les événements, les offrandes, quand tu comptes les offrandes, c'est des 800 euros, des 1 700 euros qui sont donnés comme offrandes. Les gens mettent des 5 euros, les gens mettent des 1 euro. En fait, ça ne couvre même pas vos dépenses. Non, ça ne couvre même pas une partie de logistique quelque part sur les grandes dépenses qui sont faites. Vous tous qui allez venir, le zénith a imposé parce que le zénith fait tout avec des billets. Ils ont imposé des badges, ils ont imposé des billets. Donc, chacun aura une entrée qu'on a déjà payée à 2 euros l'entrée. Donc, ça fait sur 6 000 personnes 12 000 euros pour faire entrer les gens gratuitement. Et quand quelqu'un dit « Maman Lise, elle avait la main », la main là peut-être que Maman Lise devait avoir dans ton pseudo rêve parce que je refuse de croire à ses rêves déjà, c'est peut-être en se disant « Ah, mon mari est en train de dépenser tout l'argent que je pouvais m'acheter un pavillon avec. Je pouvais m'acheter un pavillon parce que 100 000 euros, parce qu'on va sur une fouchette de 110 000 euros, 110 000 euros, c'est un super bel apport pour avoir un pavillon. Et comme vient de dit « Maman Lise tout à l'heure, elle n'a même pas encore sa maison. » C'est une femme. Elle veut aussi sa maison, mais elle n'a pas encore. Pourquoi ? Parce que son mari, dès qu'il a quelque chose, Dieu lui a dit, elle est derrière, elle dit « D'accord, soutenons. » Et vous allez appeler ça cupidité. Mais regardez un peu la source de vos rêves et allez vous repentir. Allez vous repentir. Et si vous avez assez de courage, appelez Kazarema et demandez le prophète Blaine dans le Zambi et demandez vraiment « Dites-lui, je me repends, je me repends prophète parce que c'est moi qui ai fait cette vidéo et je te demande de me pardonner parce que je n'avais vraiment pas compris. » Non, pas du tout. Je vois ces gens, je marche avec eux tous les jours et je les vois comment ils se saignent dans l'œuvre. Le prophète, il n'y a même pas longtemps ici, voulait acheter une voiture qui lui plaisait. Il était prêt à vouloir céder l'autre voiture, voulait acheter une voiture qui lui plaisait ou il a arrêté ce projet rapidement. Il a dit non. Dieu m'a dit de ne pas acheter la voiture, il m'a dit de mettre ça sur le génie de Paris. Et vous allez appeler ça la cupidité ? Il y a des pasteurs ici, il y a des pasteurs qui ont dit, il y a quelques pasteurs, le prophète m'a dit qu'ils ont dit qu'ils vont donner leur contribution à hauteur de 2 000 euros. Que Dieu les bénisse pour l'initiative. Mais il y a des pasteurs qui nous ont fui qu'un arrêt avec notre argent. Qui sont partis avec des 9 000 euros. Qui sont partis avec des 7 000 euros. Et qui sont partis avec l'argent. Non, c'est l'argent des mois et des mois de tournage qu'ils n'ont pas payé. Ils sont partis, ils ont fui. Ils m'entendent là où ils sont. Il y a des pasteurs qui ont fui. Ils sont redevrables à 15 ans. Et le prophète plusieurs fois a effacé des dettes de certains pasteurs. Et on va parler de cupidité. Vous allez l'appeler cupid. Laissez-moi. Moi, je le défends parce que je le connais. Vous, vous mal parlez de lui parce que vous ne le connaissez pas du tout. Et puis, certains parlent de cupidité parce que, bon, pourquoi vous faites payer les émissions ? Mais attendez, c'est un travail. Moi, ici, tous les mois, nous payons un loyer. Ce n'est pas de la cupidité. Nous travaillons avec des gens ici. C'est une demande normale. Il faut bien les payer. Mais bien sûr. Vous comprenez. Les employés qui sont derrière là, ceux qui mettent la caméra, les images que vous voyez là, ils sont payés. Ceux qui font le montage derrière sont payés. Pasteur, ils m'ont parlé d'ingratitude tout à l'heure. Moi, je suis choqué de voir certaines personnes qui sont passées ici sur ce plateau. Pour passer ici, ils pleuraient parce qu'ils pensaient que c'était impossible pour eux. Mais on a dit non. Tout ce que tu as, c'est un témoignage que tu veux donner. Tu peux passer. Tu viens ici, par exemple, avec un 50 euros. Tu donnes aux gens. Tu fais ton témoignage ici. Tu fais un buzz sur Internet parce que c'est ça que tu avais envie, de faire un buzz. Et puis après, tu commences à traiter les gens de cupides parce qu'on fait payer les émissions. Oui, on fait payer les émissions. Oui, ça, c'est logique. Et on continuera toujours à faire payer les émissions parce que quand tu te tiens là, quand je me tiens là pour faire des présentations des émissions, c'est de l'énergie que nous gaspillons. Mais bien sûr. Vous comprenez ? Bien sûr. Et puis tout ce qu'il y a tout autour, là, ça coûte de l'argent. Mais bien sûr. Alors, si peut-être j'ai trop d'argent, même les méga riches, les grandes chaînes comme les TBN, ils taxent les gens. Mais bien sûr. Mais alors, nous autres qui n'avons même pas est-ce qu'on ne peut pas taxer les personnes qui doivent passer sur le plateau ici ? Les émissions, oui, les gens, il faut qu'ils payent. Les publicités, tu veux que ta publicité passe ici à Casa Rema ? Oui, tu dois payer. Et là-dessus, on ne négocie même pas. Donc, il y a un tarif là-dessus. Tu payes. On fait passer ta publicité. Tu ne payes pas. Tu ne passes pas. Mais par exemple, pour les témoignages, beaucoup de gens sont passés ici faire leurs témoignages gratuitement. Bien sûr. Mais après, derrière, ils ont commencé à nous encenser en disant « Oh, mais oui, mais ces gens, ces gens, ces gens, ça m'étonne. » Parce qu'il y a une chose, moi, personnellement, pasteurine, que j'aimerais vraiment dire et qui me fait très mal, l'ingratitude de certaines personnes. Toi, tu sais, ici à Casa Rema, un moment ici, notre plateau était devenu une salle d'église. Oui. Parce qu'on avait mis ça à la disposition d'un homme que nous étions en train de soutenir. Moi, je suis révélé. Je t'avais déjà dit dans une émission ici, je t'ai présenté mon père, c'est Domingos. Je te l'ai dit. Et derrière, mon mari aussi, il a son père spirituel qui s'appelle Papa Makengo. Tu comprends ? Mais nous avons été ici sur ce plateau-là, nous avons élevé, élevé quelqu'un parce que notre but ici, c'est de soutenir les ministères. Bien sûr. Nous travaillons pour les ministères, nous travaillons pour gagner les âmes. Donc, c'est notre travail. Bien sûr. Alors, quand vous voyez des gens qui manifestent de l'ingratitude au point où ton propre bureau, tu viens, dans ton propre bureau, tu ne peux pas rentrer, tu es obligé de t'asseoir à la régie là-bas parce que vous avez laissé votre bureau, que cette personne reçoive des gens. Mais après, aujourd'hui, tu vois, la personne à qui tu as passé une caméra, il veut se servir de cette caméra pour te tuer. Tu lui as montré comment utiliser une arme et il veut prendre cette arme et là, il veut te tirer dessus. Tu te dis, mais comment est-ce que aujourd'hui, même des gens qui tiennent la Bible et qui se disent être des hommes de Dieu peuvent être mauvais à un tel point ? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils te détruisent jusqu'à la moelle épinière. Tu comprends ? Donc, au point où il veut s'attaquer même aux personnes avec qui tu travailles, il veut les récupérer parce qu'en fait, il a simplement envie de te détruire. Mais comment on peut oublier des bienfaits durant des années ? Quelqu'un t'a fait du bien. Moi, je veux bien admettre qu'il y a eu des moments où moi, je me suis opposé à mon mari en lui disant là, tu fais un peu trop. Là, tu exagères un petit peu parce que là-bas, par exemple, nous avons une salle. Cette salle-là, nous payons cela. Quand tu donnes ça à ce prix-là que toi, tu donnes là, pourquoi ? Quand tu hypothèques nos journées ici de démission pour donner à cette personne de faire ses cultes ici, qu'est-ce que nous, nous gagnons derrière ? C'est ce genre de personne qui se retourne contre les gens un jour. Tu comprends ? J'ai une belle-sœur à moi, elle, Dieu l'utilise beaucoup dans le domaine des songes. Je te salue. Elle nous avait toujours averti en disant, faites attention à cet homme-là. Moi, je vois qu'il n'est pas quelqu'un de vrai. Un jour, il va se retourner contre vous. Alors, il y a des gens peut-être qui se posent des questions pourquoi il ne passe plus ici, pourquoi on ne le voit plus ici. Mais il voyait comment on parlait de cette personne-là. Mon mari a tout fait de bon cœur pour aider cette personne. Aujourd'hui, j'entends que la personne est en train de dire, moi aussi, j'ai beaucoup fait pour Kazarema. J'aimerais bien qu'il me cite, c'est ce qu'il a fait pour Kazarema. Oui, il y a eu un certain moment, ils ont eu des problèmes dans leur foyer. Et j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais attends, combien de couples n'ont pas des soucis dans leur foyer ? Mais combien de fois je ne l'ai pas dit ici sur ce plateau que moi, j'étais une femme insensée. J'étais une femme insoumise. Dieu merci que tu as me souhaité. La seule personne que j'ai écoutée, c'était Dieu. Parce que toutes les personnes qui me parlaient, tous les hommes de Dieu qui me donnaient des conseils, je ne les écoutais pas. Bien sûr. Mais quand l'heure avait sonné et que Dieu a dit que là, c'est le temps, si tu ne te convertis pas comme il faut, eh bien, moi, je t'élimine. Parce que tu dois faire mon œuvre, j'ai besoin de toi dans mon œuvre. Tu comprends ? Alors, quelqu'un comme ça qui parle des choses comme ça, alors je me demande, on est homme de Dieu ? On est quoi pour parler des choses comme ça ? Moi, je reconnais aujourd'hui la personne avec qui on a partagé des versets bibliques. La personne avec qui nous partageons des moments de prière, Pasteur Im, nous avons partagé avec toi. J'avais dit au début que j'aime mon cœur parce que je ne peux pas oublier quand quelqu'un m'a fait du bien dans la vie. Même si tu te sépares de la personne, c'est qu'il peut être normal aussi. Mais si la personne a eu à faire du bien, tu dois reconnaître que oui, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, tu m'as fait du bien. Je le reconnais. Mais quand je regarde sur l'échelle de 1 jusqu'à 100, combien de bien tu m'as fait ? Tu m'as donné combien ? J'ai entendu des choses du genre, oui, j'ai contribué, j'avais mis mon pourcentage là-bas au début de Casa Rema et tout ça. Vous savez, en tant que femme sage, je préfère me réserver de dire pas mal de choses parce que je pourrais vraiment dire des choses et ça ne sera pas trop bien. Vous voyez ? Nous avons... Combien de sacrifices n'avons-nous pas fait ? Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des bons serviteurs de Dieu, des bons prédicateurs que nous n'avons pas accepté que ces personnes-là passent ici pour faire plaisir à cette personne parce que pour lui, il disait ça, ce sont mes ennemis, je ne veux pas les voir chez vous. Vous voyez ? Des gens comme ça. Alors quand vous regardez tous les sacrifices que vous avez faits pour une personne, quelqu'un qui était au bord du suicide, qui voulait rentrer dans son pays natal parce qu'il voyait que c'est fini pour lui, là où il était, tout était bloqué, tout était fermé. Et puis toi, un Blazeman Zambi, tu dis non, 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 nous nous sommes là, Dieu nous a mis là pour t'aider, pour t'encourager. Tu vas venir ici à Paris et nous allons t'aider. Et après, la même personne est en train d'essayer de vous détruire. La même personne veut vous tuer parce que tu as eu 100 personnes. Mais ça, c'est l'esprit de complexe d'infériorité ultime. Dieu ne peut pas te donner 2000 personnes. Si déjà, avec 100 personnes, tu estimes que tu t'auto-suffis et que tu n'as pas besoin des gens, qui peut se dire aujourd'hui, y compris moi-même, que je n'ai pas besoin de toi, que je n'ai pas besoin des gens qui sont autour de moi ? On a toujours besoin des gens. Bien sûr. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir, pour nous aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et ce qui m'étonne, c'est que de fois, les gens se disent que tu te crées une jalousie ou bien tu te crées une pensée dans ta tête en pensant que comme j'ai 100 personnes là, peut-être ces gens-là vont me voler mon église. Mais Kazarema est une grande église, une méga church. Mais oui. Nous avons des membres dans le monde entier. Dans le monde entier. Et si Kazarema avait envie aujourd'hui, le prophète blesse de faire une église, qui allait l'en empêcher ? S'il dit aujourd'hui que Dieu m'a dit de faire une église, qui va l'en empêcher ? Mais ça, ce n'est pas notre rôle. On est là pour travailler pour les ministères. Plusieurs fois, c'est souvent opposé à cette idée-là. Ah bah oui, mais ça, c'est bien normal. Mais vous savez, j'ai suivi un homme de Dieu récemment qui a parlé sur l'ingratitude. Vraiment, c'était très fort. Vous comprenez ? Parce que le premier acte, l'attitude de l'ingrat, c'est lorsqu'il monte un petit peu. La première personne qui te doit décrire, c'est toi. Parce que toi, tu l'as connu dans son... Il n'était rien. Tu comprends ? Il faut qu'il te dégage parce que sinon, tu vas commencer à dire que tu vois, moi j'ai participé à sa réussite et tout ça, tout ça là. Donc, il faut que la personne commence à dire n'importe quoi. Et moi, j'aimerais dire vraiment qu'à tous ces gens-là qui ont ce cœur-là, tous ces gens-là qui vivent dans l'ingratitude, toutes ces personnes-là, tu as un cœur tellement noir, tellement mauvais qu'ils se disent toujours moi je ne suis pas impudique parce que ça c'est toujours le grand péché. Je ne suis pas impudique. Moi je ne cours pas derrière les femmes. Mais quand tu as un cœur comme ça de haine, tu sais détester les gens, tu sais maudire les gens, tu sais retourner ta veste contre les gens, les gens qui t'ont fait du bien, les gens qui ont fait des semences chez toi, les gens qui t'ont... Qui ont cru en toi. Qui ont fait beaucoup de bien. Qui se sont donnés, qui se sont donnés à... Mais sans vergogne, tu retournes ta veste et sans scrupule, tu te dis que, tu trouves que c'est normal aussi d'avoir cette position-là et puis tu accuses que ces gens-là, non ils m'ont insulté, ces gens-là ont été mal contre moi. Gloire à Dieu d'ailleurs pour toutes les personnes qui ne savent pas parce qu'il y a des gens qui disent mais depuis quand le prophète Blaise est devenu prophète ? Nous avons refait notre ordination. Nous avons recommencé notre ordination. On n'a peut-être pas posté les photos parce que ça s'est fait à huis clos mais nous avons recommencé notre... Parce qu'il y a des mains. Quand tu laisses ça sur ta tête là, c'est des problèmes que tu transportes. C'est des problèmes. Voilà. Donc nous avons recommencé notre ordination parce que ça ne sert à rien de trop dire ici. Et je le dis bien encore. Et je veux bien le dire clairement. maman Lise qui est juste en face de moi est prophétesse, son mari est bel et bien prophète. Si vous voulez avoir plus de renseignements, appelez-moi moi, je vais vous répondre. Donc ils sont prophètes. C'est la prophétesse Lise. On a recommencé notre ordination. On a recommencé. Ils sont prophètes. Ils sont prophètes et prophétesses consacrées. Je dis bien, ils ont été consacrés. Pour plus d'infos, appelez-moi tout simplement. Un grand homme, quand il commence une vision et qu'il est combattu dans sa vision, au moment donné, il finira toujours par réussir. Ah mais oui, comme Gustave Eiffel. On l'a combattu par des Émile Zola, Nid de mon passant, Prévert, tous ces grands noms-là. Oui. Il a dit, je ne suis pas là-bas. Mon projet n'a même pas commencé que vous commencez, donc ça veut dire que ce sera quelque chose de grand. Et je confirme que ce sera quelque chose de grand et de tellement gigantesque qu'on en parlera partout dans le monde entier. Amen. Eiffel est déjà mort il y a longtemps. La tour Eiffel est là. C'est impossible de représenter la France sans la tour Eiffel. Ah voilà. Donc moi je dirais que les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. Je suis d'accord. Parce que même si tu n'es pas impudique, mais quand tu as un mauvais cœur de ne pas savoir pardonner les gens, de ne pas savoir aimer les gens et alors juste valeur d'utiliser les gens sur tout ça, sur tout ça. Moi je n'aime pas les gens qui utilisent les gens. Utiliser, manipuler. Tu manipules les sentiments des gens et puis après, derrière. Et puis bon, vous savez aujourd'hui, malheureusement, ce que je déplore dans nos églises, nous avons beaucoup plus de fanatiques que vraiment des disciples. Et lorsque les fanatiques entendent, ils se précipitent pour aller dire papa, on a entendu là-bas qu'on a dit que voilà, 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 tu manipules les gens. Mais tu sais, parfois il faut être sincère et il faut reconnaître que tu te remets en question, tu te reformates. Même les ordinateurs ont besoin d'être formatés de temps en temps. Bien sûr. Parce que de fois, vous savez, quand quelqu'un commence à s'estimer que je suis trop grand, j'ai besoin de personnes, moi, mes enfants, on s'auto-suffit, on est les rois du monde et tout ça là, eh bien, il n'écoute plus personne. Il y a des moments où il faut se remettre en question et regarder que vraiment, sur une échelle de 1 ou de 0 à 100, qu'est-ce que moi, j'ai fait pour ces gens et qu'est-ce que ces gens ont fait pour moi et comment est-ce que je peux me comporter comme ça face à ces personnes-là. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est une personne qui sait se remettre en question et puis demander pardon. Reconnaître d'abord ses fautes comme David le fait. C'est pour ça que Dieu aimait David. Il savait reconnaître ses fautes. On ne le blâmera jamais, on ne sait jamais repentir. Oh, vraiment ? Il savait se repentir. Mais il y a des gens qui se disent la guerre sera longue et populaire. On ira comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, mais tu iras en enfer. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, on a libéré nos cœurs de toutes ces choses et ce sont des personnes à qui moi, je n'y pense même pas. J'en ai parlé, j'ai profité d'en parler parce que nous étions en train de parler de l'ingratitude de pas mal de personnes, des gens qui sont passés ici. Et qui ont payé 30 euros. Qui ont payé 30 euros, 50 euros. Et puis, parlons même de cette personne-là. Il payait combien ici ? Si on doit comptabiliser il payait quoi ? Zéro. C'est peut-être avant qu'il s'en aille qu'il a commencé peut-être à participer de quelque chose. Parce qu'on a dit que ce n'est pas normal. Que Dieu bénisse papa Carambéry, là où il est. Que Dieu te bénisse, tu es un grand homme. Un homme de grande vision. Que Dieu bénisse l'apôtre Jean Turpin. Que Dieu bénisse vraiment tous ces hommes-là qui nous soutiennent, Pasteur Rime. Tous ces gens qui nous fortifient, qui prient pour nous et qui sont là vraiment pour nous booster. Tu sais, quand tu nourris quelqu'un qui n'a rien et que tu lui donnes de la nourriture, est-ce que tu es obligé de le faire ? Non. Tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a des gens qui se disent non, moi j'ai fait beaucoup alors eux aussi ils étaient obligés. Non, on n'était pas obligé. On n'était pas obligé de te donner notre plateau ici que tu en fasses ton église. On n'était pas obligé de te céder notre bureau là-bas. On n'était pas obligé de faire tout ce que nous avons fait pour toi. On n'était pas obligé. Blaise l'a fait de tout son cœur. Et moi je me dis de telles personnes, un, ils n'hériteront pas le royaume des cieux et puis ici-bas, ils ne seront pas bénis. c'est malheureux mais nous sommes en train de partir à la fin de notre causerie. J'en ai parlé parce que ça commençait à faire trop et les combats spirituels et les combats physiques des gens qu'on envoie pour dire que vous êtes comme ça, que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela. Jusqu'alors, on n'en avait pas parlé. J'ai décidé d'en parler parce que j'ai trouvé que trop c'était trop. Vous comprenez ? Donc voilà, il faut savoir reconnaître les bienfaits des gens. Et si nous tenons toujours debout jusqu'à l'heure, c'est parce que nous avons un Dieu puissant qui est avec nous, qui nous accompagne. Donc, les amis d'aujourd'hui qui deviennent les ennemis, après, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. David est un bon enseignant, en tout cas. Yes. Et surtout, les gens qui reçoivent des mauvaises informations, il est mieux pour vous d'aller à la source et poser des questions. Appelez et puis on vous éclaircera facilement. Satan, parfois, voudrait vous empêcher d'entrer dans votre bénédiction, vous empêchant de soutenir là où réellement vous devez être béni. Le prophète avait dit un truc, quand il a eu cette vision du génisme, il a dit, que ce soit avec vous ou sans vous, on va y arriver. Et c'est dommage que vous laissez une grosse bénédiction juste à une seule personne parce qu'il va toujours récolter des dividendes. Il va toujours récolter la bénédiction derrière. Maman, on dit, moi, j'ai vu, revenir de la mission, prendre tout ce qu'on lui avait donné comme bénédiction, comme offrande, comme don, aller donner le 7 décembre et dire, je ne m'achète même pas une boucle d'oreille avec ça. Je peux faire tout mettre dans l'œuvre de Dieu. Et encore, cette fois-ci, encore, cette fois-ci, encore, le pavillon baltar, le zénith, les amis, c'est un argent que quand vous entendez des chiffres, vous vous dites, d'accord, c'est des chiffres. Mais quand on vous donne les chiffres, quand on vous dit, allez donner, que vous sentez que vous pouvez acheter une maison avec, vous pouvez en fait donner un apport pour une maison, acheter une très belle voiture. Vous voyez, quand on vous dit, en fait, si on met tout le pack ensemble, on va tomber à 170 000, c'est ce que la régie me dit tout de suite là, 170 000 euros. Si tu prends 170 000, c'est bien d'entendre ça comme ça, ce soir à distance, quand on entend quelque chose à distance, comme ceux qui regardent le match à la télévision disent, mais ils pouvaient donner au joueur qui est à côté. Quand tu insultes, quand tu ne vois pas le joueur qui est à côté. Faux joueurs. On insulte facilement les faux joueurs. Quand quelqu'un ne connaît pas la musique, il dit cette chanson-ci, j'aime pas ça. Mais quand tu vois la souffrance d'un musicien, tu respectes les chansons et la musique. Et en fait, quand tu vois comment quelqu'un s'investit et le pacton qu'il prend, tu vois l'argent, les chèques qu'il signe. Toi, tu regardes, tu te dis, Seigneur, il faut que j'ai la foi pour libérer l'argent. Parce que les gens, les gens du mal même à libérer 1 000 euros. Tu t'imagines, ils prient, l'ingrédulité s'installe pour que 1 000 euros soient libérés. Mais maintenant, s'il faut prendre 170 000 pour aller donner une partie au pavillon Baltard, une partie au Zénith, je crois que quelqu'un qui est en train de regarder là dirait, waouh. Alors, respectons la foi de cet homme. Respectons sa vision. Même sa femme est en train de dire ici sur le plateau. Moi, j'ai été triste. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse un concert. Dans sa tête, mais imaginez-vous, avant que je fasse l'épicerie, il m'a demandé, mais les gens veulent me pousser à faire un concert. Dieu ne m'a pas dit de faire un concert. Si je fais un concert, je suis sûr d'avoir au moins 400 000 euros. Mais là, je vais le faire parce que Dieu m'a dit de le faire comme ça et les âmes seront gagnées. En 2016, maman dit, tu es là, on a gagné combien de musulmans, Seigneur ? Chaque jour, on avait des personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Les gens veulent empêcher de voir des âmes gagner, des musulmans venir à Jésus. J'ai aujourd'hui, dans mon téléphone à côté, une dame qui m'a écrit. Elle se reconnaît. Elle est vers la Suisse. Elle est vers la Suisse là-bas. Elle m'a écrit. Elle se reconnaîtra ici. Et elle pourra même commenter en bas parce qu'il faut attester la véracité des mots que je suis en train de dire ici pour que les gens comprennent que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Alors, elle m'a écrit en me disant, Pasteur Im, je m'appelle, son nom commence par Rende et son prénom également par Rende. Elle se reconnaîtra très bien. Elle me dit, j'étais de confession musulmane et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis à Christ et je veux faire le prochain grand pas de ma vie, celui de me baptiser. Et c'est un peu, c'est en quelque sorte grandement grâce à vous, à vos prières qui m'ont révolutionné. Autour de moi, j'ai commencé, ça m'a ouvert les yeux pour comprendre la méchanceté des hommes. Quand je vous ai suivi sur Casa Rema, j'ai été touché particulièrement et je me suis décidé de donner ma vie à Jésus et de suivre notre grand maître et Seigneur Jésus-Christ. Et j'amène mes enfants. Elle m'a dit qu'elle a un enfant de 5 ans et un enfant de 7 ans qu'elle amène avec elle à l'église. Waouh ! Ce matin, j'ai lu ce message. Je vous assure que le seul message que j'ai lu a fait ma journée. J'ai dit merci Seigneur. Une âme a été gagnée pour le royaume des cieux. Si Casa Rema ne diffusait pas les prières des personnes qui m'écrivent, je ne les connais pas. D'autres, je ne les ai jamais vus et sûrement, je ne les verrai jamais. Mais dans le monde entier, c'est parti. Les émissions sont parties dans le monde entier. Si le prophète Blesse disait non, voilà, moi je reste là, ok, ma femme, on va aller acheter notre maison. On achète notre maison, on reste là parce que les gens ne veulent pas soutenir ces désingrats, ils ne veulent pas soutenir, on va rester là. Mais on va perdre les âmes, les amis. La francophonie doit être gagnée. C'est un fardeau qu'il a dans son cœur en se disant la francophonie doit être gagnée. Alors, au lieu d'écouter des ragots, au lieu d'écouter n'importe quoi, on n'est pas cupide. Quand on est cupide, on a de l'argent, on a 170 000 euros, on ne va pas le mettre au Fabillon Balta pour que les gens viennent rentrer gratuitement, au Zénith pour que les gens viennent rentrer gratuitement. Quelqu'un d'autre se dirait je vais aller m'acheter une petite voiture pour frimer avec, je vais donner un apport pour m'acheter mon pavillon, ça fait longtemps que je rêve d'avoir un pavillon. Mais, 170 000, c'est un pavillon ? 170 000, c'est l'apport pour un énorme pavillon, c'est un gros apport que tu donnes et après, il ne te restera même pas, tu n'auras même pas 10 ans à payer, tu auras peut-être 5 ans, 7 ans à payer pour complètement terminer. Et quand quelqu'un prend ça pour mettre dans l'évangile, il faut le respecter quand même. Arrête-toi avec les vidéos de rêve, les vidéos de rêve. Qui vous a dit, les ennemis, ça c'est les ennemis de l'évangile, les ennemis du réveil de la francophonie, les sorciers du réveil de la francophonie. Et puis, qui vous a dit que tous les rêves viennent de Dieu ? J'ai rêvé qu'eux, j'ai rêvé qu'eux. Il y a des rêves aussi qui viennent du diable. Et puis, il y a des rêves aussi qui viennent du fait que toi, tu penses mal de quelqu'un. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un... Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas mal rêver de lui. Tu vas rêver qu'il te poursuit. Qui te dit que Dieu ? Qui te dit parce que tu es arrivé quelque chose. Et tu n'arrives même pas à demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ce discernement ? Tu vas publier une vidéo comme quoi on dirait que tu es devenu Dieu sur la terre. Tu n'es pas Dieu toi et tu n'es personne. Faites très attention parce que la prochaine fois, la foudre de Dieu va vous attraper là où vous êtes maintenant poux ! Et c'est fini pour vous. Ce n'est pas possible ça. Les gens préparent des gros événements pour gagner les âmes. Toi, tu n'arrives même pas à gagner la moitié d'une âme. Personne. Tu n'as rien gagné. Tout ce que tu sais faire c'est une vidéo que tu envoies à l'avertissement de Dieu. Toi, tu es Dieu. Faites attention. Faites attention. Allez dans votre école et il s'attend à tes vies. S'attend à tes vies qui respire parce qu'il critique Azarèbes. Depuis qu'il a été critiqué Azarèbes, qui le suit encore ? Vous allez voir, il va bientôt revenir. Quand il cherche des vues, il faut qu'il critique Azarèbes. Je t'invite à ton TV. Vas-y, prends la vidéo, tu peux t'en servir. Voilà, maman dit merci de m'avoir accordé cet ordre. Merci à toi, pasteur. Ceux qui soutiennent Azarèbes continuent à soutenir Azarèbes. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Je vous l'ai dit sincèrement. Dieu vous bénira. Et parce que nous prions pour vous deux fois par semaine, ici même. Nous prions pour vous deux fois par semaine. Et le Dieu que nous servons vous visite. Rentre dans vos vies et rentre dans vos maisons. Continuez à soutenir Azarèbes par vos dons et par vos prières aussi. Soyez bénis. Bye bye. Nous voulons que l'évangile, l'étendard de l'évangile soit planté au centre de la francophonie. Et que ça puisse jaillir sur le monde entier. Et que Dieu vraiment soit glorifié. Et soutenez-nous. Soutenez-nous financièrement. Je crois au bas de cette vidéo, vous allez voir un numéro de compte, vous allez voir un Paypal, des coordonnées bancaires pour soutenir parce que c'est un événement qui coûte très très cher. Rien que la salle coûte vraiment des milliers d'euros. La sonorisation, la lumière, la logistique autour, vraiment, c'est faramineux. soutenez-nous. Ne vous réjouissez pas seulement de dire que nous allons au zénith, mais l'argent n'est pas tombé du ciel. Ce sont des hommes qui ont contribué et tout n'est pas résolu jusque-là. Mettez la main à la patte et Dieu vous le rendra. Aucun homme n'a s'aimé dans l'évangile sans être récompensé dans sa vie et dans ses enfants et sa descendance. Venez très très nombreux de partout, pas seulement de la France, de la Belgique, de tous les pays aux alentours. Venez, et ça coïncide bien, c'est une période de vacances. Booker les hôtels, venez pour être bénis et entendre la voix du Seigneur. Merci. Spéciale retraite en Israël. Casa Reman organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre des hôtes et puis dans les différentes au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez, venez vivre 7 jours de grandeur. 7 jours de prière intense. 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté trois choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que soit sorti le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces trois choses m'ont marqué dans le pays. mon ami, c'est le pays des rois et quand tu arrives, tu sens que la royauté est dans tout le pays. Viens te connecter à cela. Toi qui aspire à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens, viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc, tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde. Le Seigneur vous appelle à cette grande, rappelé spéciale, grande retraite en Israël. Venez passer sept jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Casarima, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rime, bishop Élise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apote Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili, alias Hôpital Général, révérend pasteur Jelito Rego, pasteur Prospect Calombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apote Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Casarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Casarima car les places sont limitées.